C'est une proposition qu'un Dominicain vient de faire. Il dit qu'il faudrait rétablir les vieux ordres pénitentiels qui donnent un statut aux personnes qui, pour l'une ou l'autre raison, que ce soit divorcés, remariés ou autre chose, ne sont plus dans les conditions pour recevoir le Christ, l'Eucharistie, la présence réelle de Jésus dans son Eucharistie. J'ajoute d'abord une petite chose que je crois pressentir dans votre question. J'ai bien dit la distinction que j'ai faite entre la communion de désir et le désir de communion, en disant que la communion de désir me rapproche du Christ que j'ai reçu ou que je vais recevoir. Le désir de communion, c'est autre chose, c'est parce que je ne peux pas recevoir. Mais j'ai bien dit que ça, c'est le développement théologique. Rien n'empêche le Seigneur de donner sa grâce par d'autres chemins que par les voies sacramentelles. Je suis dans l'économie des sacrements. Maintenant, Dieu est libre de passer autrement. Il passe nécessairement par les sacrements, mais il a toute liberté de passer autre part. Mais par les sacrements, il y a des conditions d'accès aux sacrements. Et là, la gestion de ces conditions est confiée à l'Église. Mais l'Église est très libre de poser des limites et des conditions parce qu'elle sait que la miséricorde de Dieu peut passer autre part. Mais ça, c'est le secret du cœur de Dieu. Maintenant, deuxième partie de votre question, c'est oui et pourquoi pas, c'est dominicain proposé, pourquoi pas réinstituer les ordres pénitentiels qui permettraient à des personnes qui, pour le moment, ne peuvent pas accéder à la communion réelle, d'avoir un statut dans l'Église parce que trop souvent, elles se sentent exclues de l'Église, ce que l'Église n'a jamais dit. L'Église les invite à participer à l'Eucharistie. Mais enfin, elles se posent la question, où est notre position ? Eh bien, s'il y avait, comme il y a l'ordre des catéchumènes, il y aurait l'ordre des pénitenciers. Et donc, ce seraient des personnes qui auraient ce statut-là en net en cheminement, je ne sais pas des recommençants, c'est des cheminements vers la réintégration plénière de la communion eucharistique. C'est une belle proposition que propose ce Dominicain. Je ne sais pas comment les évêques vont réagir. Ça permet en même temps de garder la notion traditionnelle. Je crois que ce sera difficile de toucher à ce que, quand l'Église lui-même l'a dit, il ne séparait pas ce que Dieu a uni et que celui qui renvoie son épouse l'expose à l'adultère. Et si l'adultère, à ce moment-là, bien sûr que c'est un empêchement pour participer à l'Eucharistie, au sens de participer au corps et au sang du Christ. Je ne vois pas comment l'Église peut revenir sur ces points-là. Il s'enracine trop clairement dans les paroles du Christ. Mais on peut imaginer, et je crois que ce serait une belle chose, ce cheminement de retour à une pleine intégration, tout un cheminement de conversion. Remarquez, cela existe déjà d'une certaine façon. J'ai appris, je ne savais pas, que les équipes Notre-Dame avaient des équipes pour divorcer et remarié, qui sont ainsi structurées comme un cheminement, une prise en compte de la situation du couple, de cette souffrance de ne pas pouvoir communier, et en même temps, tout un cheminement vers un éventuel retour. Alors, ce retour, il peut être renoncer à cette nouvelle union, ou bien vivre en frères et sœurs dans cette nouvelle union. Cela peut aussi, c'est un peu morbide ce que je dis, si jamais le conjoint de la première union décède, évidemment, là aussi, vous me direz que c'est hypocrite. Non, c'est un cheminement où on est conscient qu'on ne répond pas pleinement à ce que Dieu attend de nous, où on reconnaît qu'humainement, on a de la peine à faire autrement, mais on se met en vérité devant le Seigneur. Seigneur, on sait qu'on ne correspond pas, mais on sait aussi que tu ne nous exclues pas, et que ta miséricorde peut nous rejoindre où nous sommes. Mais moi, je demande quand même de bien faire attention avec les termes, ne confondons pas miséricorde et, je vais trouver l'autre maintenant, tolérance. Ne confondons pas les deux. Qu'est-ce que c'est que la tolérance ? La tolérance, c'est d'accompagner quelqu'un qui n'est pas selon ce que demande l'Église, ce que demande l'Évangile, disons, mais l'Église, et le Christ, c'est tout un, comme disait Jeanne d'Arc, l'Église ne prétend pas demander autre chose que ce que demande l'Église. Quelqu'un qui ne peut pas divorcer ou remarié, il n'est pas exclu de l'Église. Alors, tolérer, qu'est-ce que ça veut dire ? Accompagner quelqu'un sur un cheminement qui n'est pas pleinement dans la vérité, dans l'espoir qu'il pourra revenir dans le chemin de la vérité et de la vie. Donc, on ne justifie pas, on ne dit pas « c'est très bien ce que tu vis », mais on dit « écoute, tu n'es pas abandonné par Dieu, on t'accompagne là, et peut-être qu'un jour, tu verras, tu auras la force de revenir sur le droit chemin. » La miséricorde, c'est une grâce divine qui est donnée pour pouvoir revenir sur le droit chemin. La miséricorde n'a jamais dit « écoute, ce n'est pas grave ce que tu vis, continue tranquillement comme ça ». Jésus dit à la femme adultère « va et ne pêche plus ». Il ne lui a pas dit « continue tranquillement ton chemin, ma miséricorde t'accompagne ». Non, la miséricorde donne à cette femme la force de ne plus pêcher. Mais si elle continue à rester dans cette relation, eh bien, la tolérance veut dire « eh bien d'accord, nous t'accompagnons sur ce chemin en sachant qu'il n'est pas, c'est pas un chemin de perfection et en espérant qu'un jour tu puisses rejoindre, tu puisses accueillir cette grâce de miséricorde qui te donnera la force de revenir sur le chemin de sainteté. Ça marche, vous voyez, parce que souvent on dit « il faudrait que l'Église ait plus de miséricorde ». Et en fait, on veut dire plus de tolérance parce que plus de miséricorde, on ne peut pas en avoir plus que celle de Jésus. Et Jésus donne, pardonne tous les péchés à condition qu'on les reconnaisse comme péchés. Si la personne reconnaît son péché mais n'a pas la force de s'en retirer, ce n'est pas la miséricorde qui refuse, c'est elle qui ne peut pas l'accueillir. Puisque je ne peux pas accueillir la miséricorde si je presse dans la position du divorcé remarié qui reste confessé et prend la ferme résolution de ne plus pécher. Mais il est dans une situation de péché. Péché, ça veut dire rupture d'alliance. Il a rompu la première alliance matrimoniale et il est conjoint avec une autre personne qui est contradictoire avec son alliance matrimoniale. Donc dire « j'ai la ferme résolution » alors que le soir il rentre à la maison dans une vie conjugale, c'est mentir à Dieu. Donc ce n'est pas la miséricorde qui lui est refusée, c'est lui qui ne peut pas l'accueillir puisqu'il n'est pas dans les dispositions de cette ferme résolution de reprendre le chemin de sainteté. Et l'Église ne l'exclut pas mais dit « d'accord, mais chemine » et peut-être qu'en avançant tu trouveras la force, tu trouveras un chemin pour revenir, pour saisir cette miséricorde qui t'est inconditionnellement acquise à condition que tu choisisses le chemin de lumière. La miséricorde nous permet de retourner dans la lumière mais la miséricorde ne bénit pas un chemin qui n'est pas dans la lumière. J'espère que je ne suis pas dur, c'est que clarifier les termes est important, sans quoi on ne va plus savoir de quoi on parle. Et on va reprocher à l'Église un pas de miséricordieuse mais qu'entendons-nous par miséricorde ? C'est l'offrande toujours de revenir sur le chemin de sainteté. Nul n'est exclu. Mais il faut qu'il revienne. Sous-titrage ST' 501